Alors bonjour à tous, salut de vous retrouver chers amis en ce vendredi 12, une chance que ce n'est pas vendredi 13, c'est vendredi 12, on est correct pour ce vendredi 12 août 2022, 15h07, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si franchement, wow, quelle époque vivons-nous, ça va mal, mais rassurez-vous, c'est rien, comparativement à ce qui nous attend, même si on a l'impression que l'inflation s'est stabilisée, les prix sont encore en hausse et très élevés, la misère s'installe partout, les chaînes d'approvisionnement continuent de s'effondrer, la France, comme je vous l'ai rapporté hier, vivra peut-être une pénurie de lait à la fin de l'automne, début de l'hiver, sans compter peut-être même des pénuries de plein d'autres produits, mais ça c'est rien, comparativement à tout le reste qui nous attend, l'agenda de notre élite mondiale, de bureaucrates qui partent du Forum économique mondial, qui partent de tous ces organismes de Davos, de grands cravatologues multibillionnaires qui nous donnent des leçons de moralité sur comment on doit vivre et que surtout, on est responsable de tout ce qui se passe en ce moment, les cravatologues de l'Union européenne aussi, nous sont là à nous faire des espèces de sessions de moralité, des leçons de moralité, on doit se, bientôt, la voiture électrique s'est passée, il faudra se promener à pied, on va nous faire vivre dans des espaces limités, ce sera des prisons à ciel ouvert où on sera nourri, contrairement aux prisons en ce moment avec des repas réguliers, on sera nourri aux insectes, ça semble être leur planification, on voit les fermiers en Hollande qui sont encore, en lutte, ils vont l'être pour longtemps avec l'idée que le gouvernement a d'aller saisir ou acheter ou plus ça comme vous voulez, 50 à 70% de ces fermes bovines et porcines ou animales parce qu'on les étiquette comme responsables du changement climatique entre autres. ça va très très mal, mais ça va mal aussi au niveau géopolitique, c'est devenu le bordel et on voit qui mène le bateau, c'est cette espèce d'élite complice avec le gouvernement chinois, communiste, et le gouvernement américain se gêne même pas pour faire la promotion, imaginez-vous, de l'athéisme dans le monde en subventionnant à coup de 500 000, demi-millions et millions de dollars des idéologies religieuses comme l'athéisme ou l'humanisme, on le sait que dans la constitution américaine, le droit à la religion ou à la croyance est inscrit dans la constitution, donc tu n'as pas besoin vraiment de te soucier de ça aux États-Unis, mais le gouvernement américain fait la promotion, rien de moins que de l'athéisme. Ça, ça nous en dit beaucoup sur la connivance avec le Parti communiste chinois, naturellement, qui bannit toutes les religions, on a vu ce qu'on a fait subir aux musulmans, aux Ouïghours, qu'est-ce qu'on a fait subir aussi aux chrétiens en Chine. Donc, on subventionne à l'étranger, imaginez-vous, l'athéisme et l'humanisme. Regardez, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec quoi que ce soit au niveau de la foi, c'est personnel, mais quand tes gouvernements, ton autorité fait la promotion de l'athéisme, parce que dans la constitution américaine, le droit à la foi, peu importe quelle elle est, est reconnue. Donc, d'aller promouvoir à l'extérieur du pays l'idée d'athéisme ou d'humanisme, c'est d'envoyer le message qu'il n'y a rien de supérieur à l'homme, il n'y a pas de divinité, et que vous devez vous en remettre à ces divins, responsables politiques. C'est ce que le gouvernement communiste de Chine et n'importe quel autre gouvernement communiste a à son agenda, c'est de faire penser, de faire croire aux gens que Dieu existe ou pas, ou que vous y croyez ou pas, ce n'est pas important, mais qu'il n'y a rien de supérieur à leur pouvoir, à leur divinité, eux. C'est assez scandaleux. Pendant ce temps-là, avec tout ce qui se passe, on a Moscou qui nous dit que le monde est au bord d'une catastrophe nucléaire. Quand tu regardes l'anarchie mondiale, le bordel actuel, ce ne serait vraiment pas étonnant, mais que voulez-vous, c'est le temps qui va nous le dire, si les forces, on parle des forces ukrainiennes, continuent d'attaquer la centrale électrique de Zaporo, si une catastrophe nucléaire pourrait subvenir à tout moment, prévient Moscou, les actions imprudentes de Kiev rapprochent le monde, d'une catastrophe nucléaire majeure, a déclaré l'ambassadeur de Russie, Vassilin Ebenezia, au Conseil de sécurité de l'organisation de l'ONU. La centrale électrique dans le sud de l'Ukraine est sous le contrôle des forces russes depuis février et a depuis été bombardée par les troupes, apparemment, de Kiev à plusieurs reprises. Donc, on serait, à cause de ça, mais à cause de plein d'autres conflits et tensions partout dans le monde, on serait vraiment face à une catastrophe nucléaire à venir. Ça fait longtemps qu'on la prévient, qu'on la prédit, pardon, depuis les années 80, 70 même. Il y avait eu ce grand mouvement punk pour, justement, essayer de donner une réaction, un mouvement face à la crainte d'une catastrophe nucléaire. On a vu après ça l'inflation nucléaire se répandre partout. Maintenant, dans un ordre complètement dysfonctionnel, géopolitique comme celui-là, tout est possible. Et je reviens sur la descente qu'il y a eu à Mar-a-Lago, ce qu'on appelle un raid, un raid en anglais, mais les chaînes de télévision américaines ne veulent pas appeler ça un raid, une descente policière. C'est parce qu'ils sont arrivés comme 40, 50 voitures, il y avait des bateaux aussi pour bloquer l'accès, et il y avait des hélicoptères. Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air d'une visite de courtoisie. Mais les médias sont en train de changer le discours puis le vocabulaire, c'est ça qui est inquiétant aussi. On n'est pas dans une récession, on est dans une transition. Ce n'était pas une descente de police, du FBI, c'était une visite ou une espèce de recherche de documents. Et là, il y a eu toutes sortes de, naturellement, d'hypothèses qui ont été amenées devant les caméras par tout le monde, parce qu'on n'a pas encore de précision sur ce qu'on voulait aller chercher. Mais de ce qu'on sait de Newsweek, en tout cas de ce que je vous avais partagé de Newsweek, entre autres, c'est qu'il y avait un informateur, il y avait un informateur au sein, en tout cas proche de Donald Trump. Il y avait un informateur. Et imaginez-vous, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est eux qui les auraient informés de l'endroit où se trouvaient les fameux documents qu'on recherchait. Et imaginez-vous, il y a eu toutes sortes de spéculations sur ces documents-là. Imaginez-vous, juste pour revenir dans le nucléaire, que le FBI a fouillé le domicile de Trump, apparemment, selon une source rapportée par le Washington Post, pour rechercher des documents nucléaires et d'autres projets, selon des sources. Des documents classifiés relatifs aux armes nucléaires figuraient parmi les éléments recherchés par des agents du FBI lors d'une perquisition dans la résidence de l'ancien président Donald Trump en Floride lundi, selon des responsables proches de l'enquête. Des experts en information classifiés ont déclaré que la recherche inhabituelle souligne la profonde inquiétude des responsables gouvernementaux quant au type d'informations qu'ils pensaient pouvoir localiser à la demeure au club Mar-a-Lago de Donald Trump et potentiellement en danger de tomber entre de mauvaises mains, imaginez-vous. Les personnes qui ont décrit certains des éléments recherchés par les agents ont parlé sous couvert d'anonymat, toujours, c'est toujours sous couvert d'anonymat. Pour discuter d'une enquête en cours, ils n'ont pas fourni de détails supplémentaires sur le type d'informations recherchées par les agents, y compris s'il s'agissait d'armes appartenant aux États-Unis ou à un autre pays. Donc, la crainte aussi de plusieurs proches de Donald Trump, c'est que quand on va chercher des caisses et des caisses de documents comme ça et les avocats n'avaient pas accès et ne pouvaient pas voir ce qu'on était en train de prendre, c'est que tu peux piéger l'individu, tu peux prétendre émettre des pièces à conviction, à ajouter des éléments, comme quand tu fais une descente de police pour de la drogue, puis que tu veux piéger quelqu'un, tu laisses tomber un petit sac de cocaïne dans le fond de la voiture, puis tu as l'agent de police qui disait « j'ai trouvé ça dans ta voiture ». Donc, c'est très, très inquiétant ce qui se passe en ce moment, et c'est très inquiétant, autant pour les États-Unis, parce que ce pays-là est en déconfiture totale, politiquement, même plusieurs se demandent quand sera la prochaine guerre civile aux États-Unis, et ce n'est pas rassurant pour le monde non plus, de voir une administration comme celle-là qui transforme la réalité, transforme les mots, le vocabulaire, fais une descente comme ça chez un ancien président, tu aurais pu fonctionner par supéna, apparemment, selon plusieurs experts, c'est une autre méthode qui aurait pu être utilisée, parce qu'apparemment même Donald Trump collaborait, parce que plusieurs présidents, la plupart des présidents, quittent avec des objets, quittent avec des documents, puis des fois, les archives redemandent certains documents, donc ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on agit comme ça, c'est pas rassurant, c'est des tactiques qu'on utilise dans des pays de République de Banane, de voir tous ces cravatologues maintenant prendre le pouvoir et vouloir dicter comment nous on va vivre, nous imposer toutes sortes de folies, nous envoyer dans la misère totale, c'est très inquiétant. J'espère que ça vous renseigne ce que je vous partage, je n'ai pas vraiment d'opinion généralement politique, mais ce que je sais, c'est qu'il faut se méfier des gouvernements, il faut se méfier des hommes et des femmes politiques, il faut se méfier du département de nos départements de justice, on sait qu'il y a deux systèmes de justice, un pour les riches, un pour les pauvres, un pour ceux qui ont du pouvoir, puis ceux qui n'en ont pas, vous le voyez à tous les jours dans vos pays respectifs, quand il y a des jugements rendus sur différentes causes, tu vois qu'il y a deux systèmes de justice, il y a deux systèmes policiers, il y a deux systèmes politiques, il y a un système politique pour nous, puis il y en a un pour eux, il y a deux systèmes d'imposition, d'impôt aussi, et c'est important de réaliser qu'il n'y a personne de notre côté, qu'on ait laissé à nous-mêmes, et que maintenant, les gens avec les bonnes intentions et la bonne volonté sont très, 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 très rares. Sous-titrage ST' 501